Collègues, nous allons entendre madame Nadine Randon, présidente de Fibromiel JSOS, et madame Gislaine Baron, vice-présidente, à qui je souhaite la bienvenue. Je vous rappelle que nous avons décidé de rendre publiques nos auditions et que par conséquent, celles-ci sont ouvertes à la presse et rediffusées en direct sur un canal de télévision interne, puis consultables en vidéo sur le site internet de l'Assemblée nationale. Je vais passer la parole à madame Nadine Randon pour une intervention liminaire d'une durée maximale de 10 minutes qui précédera notre échange sous forme de questions-réponses. Je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc, mesdames, à lever la main droite et à dire, je le jure. Et je passe donc la parole à madame Randon. Bonjour, permettez-moi de me présenter. Je suis Nadine Randon, la présidente de l'association Fibromyalgie SOS. J'ai 66 ans, j'ai été diagnostiquée atteinte de fibromyalgie en 2000 et aussi d'un syndrome de gouge-roche au grune. J'ai également une PPR, pseudopoliarthrite isomélique. Mais en fait, je souffre de douleurs et de fatigue chronique depuis l'âge de 10 ans, environ, sans explication alors. C'est en essayant de comprendre ce qu'était la fibromyalgie que j'ai fouillé sur le net et que j'ai découvert début 2005 le premier forum et le site de Fibromyalgie SOS. Très vite, je me suis engagée dans ce combat associatif. A mon tour, Giseline Baron, vice-présidente, 67 ans, engagée dans l'association depuis 2006. Je suis atteinte du syndrome de fibromyalgie, mais aussi du syndrome de gouge-roche au grune et du syndrome d'Eller-Danlos, qui est une maladie génétique. Donc, vous voyez, trois syndromes. C'est recoupé après. D'accord. Fibromyalgie SOS est une association de type loi 1901 créée en avril 2005 et agréée en 2004 au niveau national par le ministère de la Santé. J'en suis la présidente depuis 2009. Créée et au départ pour sortir de l'isolement les malades atteints de fibromyalgie et les renseigner au maximum, un forum et un site très documenté ont été instaurés par l'ancien président. Internet permettait ainsi d'aider au maximum les malades en manque de renseignement et bien souvent incapables de se déplacer. Par la suite, en 2008, nous avons mis en place un numéro d'appel unique avec une permanence téléphonique de grande amplitude, tenue par des bénévoles toutes atteintes de fibromyalgie et formées à l'écoute. On a environ 1000 appels par an. Des réunions locales et permanences dans des hôpitaux sont aussi organisées. Elles sont bien entendu ouvertes à tous malades et familles et amis et elles sont gratuites. Nous répondons également quotidiennement à tous les mails sans distinction. Nous apportons ainsi aide administrative, soutien et écoute à tout malade et à sa famille, adhérents et non-adhérents. Nous diffusons une newsletter à plus de 6 500 contacts et nous envoyons très régulièrement à nos adhérents des informations, compte rendu de toutes les actions, réunions, congrès, conférences, articles médicaux, journaux, etc. Nous mettons aussi à disposition de nos adhérents une liste de contacts sur laquelle sont inscrites les coordonnées réduites des adhérents qui ont accepté d'y figurer. Bien entendu, il ne s'agit absolument pas du fichier des adhérents dont les informations sont protégées par la PNIL. Cette liste de contacts est classée par région, par département. Elle favorise les échanges d'informations médicales et régionales et pourquoi pas des rencontres. Vous l'avez compris, notre but est d'informer, aider et soutenir les malades mais aussi de faire connaître la fibromyalgie. Pour cela, nous avons également un livret d'informations, synthèse de documents médicaux et de recherche. Créé en 2008, mis à jour en 2010 et en 2013, il a été relu et corrigé par le professeur Perrault du CETD de l'hôtel Dieu-Cochin. Il est donné à chaque adhérent mais aussi à deux thérapeutes de leur choix. En effet, beaucoup de médecins sont démunis devant la fibromyalgie et ce livret peut les aider. En outre, comme dans toute pathologie et encore plus pour la fibromyalgie, la relation patient-médecin est importante. Et avoir ainsi le même support d'informations pour en discuter est apprécié. Nous avons de très bons retours. Donc ce livret a été remis à chaque membre de la commission. Nous organisons des conférences, participons à des congrès et à des salons. Depuis 2010 par exemple, nous tenons notamment un stand au salon des Thermalys. Durant quatre jours, nous renseignons ainsi environ mille personnes et avons des contacts avec les établissements thermaux. Nous nous informons alors sur les nouveaux programmes spécifiques fibromyalgie pour les cures thermales. Et les informations sont mises à jour sur notre site et envoyées à nos adhérents qui disposent d'informations plus détaillées. Nous travaillons en étroite collaboration avec les établissements thermaux mais aussi en complète indépendance. Nous avons participé au groupe de travail sur le programme d'ETP, éducation thérapeutique du patient, pour les cures fibromyalgie, avec le CNET, Conseil national des établissements thermaux, et la FDET, pardon, Association française pour le développement de l'éducation thérapeutique. Nous pourrons approfondir au niveau des cures thermales si vous le désirez car nous avons remarqué lors des auditions qu'il semblait avoir un manque d'informations à ce sujet. La prise en charge multidisciplinaire étant recommandée pour la fibromyalgie, nous mettons donc l'accent, comme vous le voyez, sur les cures thermales, mais aussi sur les thérapies, comme le TCC, la thérapie cognitivo-comportementale, la balnéothérapie, l'ostéopathie, l'hypnose, le reconditionnement à l'effort. Sans oublier la sophrologie, la relaxation, la méditation, la naturopathie, la nutrition, etc. Certaines de ces thérapies ne sont malheureusement pas remboursées par la CPAM et par beaucoup de mutuelles. Aussi, de nombreux malades ne peuvent y avoir accès faute de moyens financiers. D'autant que de nombreuses structures de la douleur ne proposent pas ces programmes, soit par choix dans le mode de prise en charge, soit par manque de dotation financière. Nous avons donc négocié avec certains thérapeutes des tarifs préférentiels pour nos adhérents. Nous n'en tirons bien entendu aucun bénéfice, seul compte pour nous de permettre un accès plus facile à ces soins pour les malades. Parmi les problèmes rencontrés par les personnes atteintes de fibromyalgie, il y a la mauvaise prise en charge et le scepticisme des médecins, notamment des médecins conseils. Au niveau de l'association, nous sommes là pour enseigner les malades et leur faire prendre conscience que les médicaments ne sont pas la panacée. Et nous sommes ravis d'avoir constaté dans les auditions précédentes que cela ressortait. Nous sommes bien souvent effarés des cocktails de médicaments prescrits. Comment pouvoir se prendre en charge quand on est transformé en zombie ? Comme cela a été dit, ces prescriptions à long terme de médicaments peuvent même aggraver l'état des fibromyalgiques. Une bonne prise en charge peut éviter la perte de travail, l'invalidité, voire le fauteuil roulant. La fibromyalgie seule ne doit pas mener au fauteuil roulant. Il n'y a pas de lésion, mais certaines personnes sont en fauteuil roulant, soit à cause d'autres pathologies, soit à cause d'une mauvaise prise en charge. Toutefois, il est possible de recolérir au fauteuil roulant parfois lorsqu'une personne a des difficultés pour rester debout et ou marcher longtemps, afin de pouvoir accompagner sa famille dans des sorties, visiter des expositions, etc. Au niveau des répondants à l'enquête dont je parlerai tout à l'heure, seul 1% utilise toujours le fauteuil. Et 5% occasionnellement. Quant à l'usage de la canne ou de l'ambulateur, 17% ont répondu positivement à cette enquête. Alors qu'en fibromyalgie, il n'y a pas d'inflammation, il est surprenant de constater des prescriptions d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, INS, à hauteur de 54% et de corticoïdes à hauteur de 13%. Mais aussi de la kétamine à hauteur de 9%. Or, on sait que cette anesthésie peut avoir des effets secondaires non négligeables. Hallucinations, changements de personnalité, paranoïa, idées suicidaires. C'est stupéfiant et le sevrage en est très difficile. Au sein de l'association, nous avons connu malheureusement un cas de passage à l'acte sous kétamine. On manque énormément de preuves sur la kétamine. Il n'existe aucune étude qui démontre sa supériorité sur un placebo dans le traitement de la fibromyalgie. Il faut être acteur de sa maladie et ne pas attendre le médicament miracle qui malheureusement n'est pas prêt d'être mis sur le marché. Un point important également est d'arriver à vivre avec une pathologie chronique. C'est un thème abordé dans les programmes de TP, éducation thérapeutique du patient, comme les autres thèmes sur le sommeil, la qualité de vie, les médicaments, etc. Au sein de l'association, nous développons notre capacité à participer au programme de TP puisque trois de nos bénévoles ont suivi la formation de patients experts. Deux d'entre elles interviennent dans les programmes de TP en cure thermale, dont Gisleine ici présente. En ce qui concerne les médecins très fibrosceptiques et notamment certains médecins conseils, ils peuvent détruire un malade. Certes, ces médecins conseils sont là pour étudier un dossier et défendre les intérêts de l'Etat. Mais ils sont aussi et avant tout normalement médecins et se devraient d'être à l'écoute du patient. Il est totalement aberrant et révoltant que certains médecins conseils puissent se montrer odieux envers des malades, au point de les stabiliser totalement et les pousser au suicide, cas véridique malheureusement. Blessures qui restent ouvertes au sein de notre association, suicides à cause de la kétamine, suicides à cause de l'attitude d'un médecin conseil, et bien entendu malheureusement des suicides par trop de souffrances physiques et morales. Nous avons le cas d'une personne qui a demandé un suicide assisté en Suisse. En ce qui concerne les suicides, notre enquête permet d'avancer des chiffres. Bien entendu, ces chiffres sont certainement plus élevés, puisque nous n'avons les réponses que des personnes qui ont survécu à leur tentative de suicide. 20,5% des répondants déclarent avoir des idées suicidaires peu fréquentes. Pour 15,6% elles sont fréquentes, et pour 3,5% elles sont très fréquentes. 7,7% a fait au moins une tentative de suicide, alors que pendant la population française, selon le barème santé 2010, ils sont à 5,5%. Le but de fibromyalgie SOS est également d'aider la recherche clinique. Pour ce faire, sous le parrainage de la FLAR, Association française de lutte antirheumatismale, à laquelle nous sommes affiliés, nous avons mis en ligne une grande enquête. Des scientifiques comme les professeurs Perrault, Laroche, Vernieux-Salle, Roque et autres médecins nous ont aidés dans l'établissement du questionnaire. Une partie importante est consacrée à la place du travail chez les fibromyalgiques, une interne en médecine du travail faisant sa thèse de doctorat sur ce sujet. Le questionnaire de notre enquête inclut également les items des questionnaires FIQ ou QIF et FIRST. Ces questionnaires proposent une aide au diagnostic pour une prise en charge meilleure et plus précoce, mais aussi pour une utilisation en recherche clinique. Le FIQ a été recommandé par l'Académie de médecine dans son rapport de 2007, et le FIRST a été mis en place en 2010 par Cherche Perrault et Bouhacira, du Cercle d'études de la douleur en rhumatologie, le CEDRE. Vous pouvez retrouver ces questionnaires sur notre site web, où ils ont leur place depuis leur existence, et nous les mentionnons dans nos documents d'information. L'enquête de 423 questions a été mise en ligne par la société Sanoia, symboliquement lors de la Journée mondiale de la fibromyalgie le 12 mai 2014. Nous avons recueilli 4536 réponses, dont 4522 exploitables. Ce qui prouve que les personnes atteintes de fibromyalgie sont très intéressées pour rapporter leurs témoignages et aider la recherche. Nous l'avions d'ailleurs déjà constaté lorsque nous proposons des participations à diverses études. Cette importante baisse de données, unique à ce jour en France, intéresse les chercheurs. Des publications scientifiques sont en cours, comme l'a d'ailleurs mentionné le professeur Perrault lors de son audition, en ce qui concerne notamment la partie concernant l'impact de la fibromyalgie sur le travail. Ces résultats ont été présentés par Fibromyalgie SOS au RNR, Rencontre nationale sur les rhumatismes, de décembre 2015. Chaque membre de la commission a été destinataire de cette présentation qui fait ressortir les grandes lignes. Je l'ai envoyée par mail. C'est le powerpoint de la présentation du RNR. Dans ce powerpoint, la partie travail y est très peu abordée, car elle faisait partie d'une présentation à part plus approfondie. Il y avait un autre powerpoint juste pour la présentation de la personne qui faisait sa thèse. Afin de faciliter la lecture d'analyse et une meilleure diffusion, nous avons élaboré une synthèse des résultats sous la forme d'une collection de trois brochures, « Les malades ont la parole ». Donc un exemplaire a été remis à chacun d'entre vous aujourd'hui. La brochure numéro 1 reprend l'épidémiologie, le diagnostic et les symptômes de la fibromyalgie. La 2, la prise en charge. Et la 3, conséquences et répercussions sur la fibromyalgie. Ces brochures sont offertes à nos adhérents et à deux de leurs thérapeutes s'ils le désirent, comme le livret, donc pareil. Elles ont été distribuées à grande échelle lors de congrès, de salons, aux établissements thermos, etc. Elles sont aussi envoyées à tout médecin scientifique qui en fait la demande. Il en est de même pour l'analyse complète, qui vous a été adressée également par mail, parce que l'analyse, c'est un gros pavé. Une lettre ouverte a été adressée à tous les députés présentant la problématique de la fibromyalgie à travers l'enquête de fibromyalgie SOS. Des campagnes de presse ont été lancées, tout ceci dans le but de faire connaître la fibromyalgie et d'informer au maximum sur le vécu des malades. Nous espérons que ces résultats vous aideront à appréhender mieux les problématiques rencontrées par les malades et nous sommes prêts à répondre à vos questions. Ma présentation, normalement, est terminée, mais si vous permettez, j'ai un témoignage recueilli hier soir sur notre forum qui vous montre bien, c'est un témoignage parmi d'autres, mais c'est celui que j'ai recueilli hier soir, les problèmes rencontrés, notamment au niveau avec les médecins. Donc, c'est une personne qui est allée, donc voilà, je lis carrément son texte, si vous permettez. Rendez-vous, médecin ce jour, pour avoir un regard neuf. Voici les peroles textos de ce médecin à mes questions sur les migraines, la dépression, la fibro. Joli cocktail, j'en conviens, et trop pour un médecin. Le médecin lui dit, cette soi-disant maladie, qui n'en est pas une, un mot, fibro, pour désigner les personnes comme vous. Si vous aviez un cancer, ça serait différent, c'est une vraie maladie. Et j'en passe qu'un outil. Sortez, ou vous oublierez vos douleurs, et si vous avez mal, au moins, vous saurez pourquoi. Vous vous complaisez dans votre état, soi-disant, de maladie. Pourquoi avez-vous besoin de la compréhension de votre entourage, mais vous, vous vous en fichez s'ils ne comprennent pas ? No comment, mais après la prostation, je suis folle de rage et de dégoût. Merci beaucoup, madame, pour cette présentation très, très complète. Effectivement, des témoignages comme celui-ci, nous en recevons aussi. Cette personne n'a pas la chance d'avoir un médecin très, très à l'écoute, mais heureusement, tous les professionnels de santé ne sont pas non plus dans ces dispositions-là. Je vais passer la parole à monsieur le rapporteur. On a beaucoup de questions, mais peut-être que tout ça, ça va se recouper. Et puis, bien sûr, les collègues qui souhaitent vous interroger également. Oui. Première question concernant vos financements. Est-ce que vous êtes financé uniquement par vos adhérents ? Ou est-ce que vous êtes financier indirectement, directement, par des laboratoires pharmaceutiques, mais aussi par les cures thermales ? Parce que j'ai cru comprendre que vous organisez des grandes expositions pour les cures thermales, ce qui veut dire qu'en fait, les gens doivent payer quand même un droit de place, quelque chose. Allez-y, répondez. Alors, je vais vous dire que la politique de fibromyalgie SOS, ça a toujours été d'être indépendante, et notamment auprès des laboratoires pharmaceutiques. Donc, on ne reçoit aucun financement de leur part. Et il faut savoir de toute façon qu'étant donné qu'aucun médicament n'a obtenu d'AMM d'autorisation de mise sur le marché pour la fibromyalgie, en Europe, les laboratoires ne s'intéressent plus à la fibromyalgie et aux associations qui s'occupent de cette pathologie. Ils pourraient aider éventuellement dans le cadre de la douleur. Donc, en ce qui concerne les cures thermales, comme je vous l'ai dit dans la présentation, nous sommes complètement indépendants par rapport aux établissements. Quand on fait un état des établissements qui proposent des programmes fibromyalgiques, on n'a aucun intérêt par rapport à un établissement, par rapport à un autre. Ça, il n'y a aucun problème. Si je peux rajouter, j'interviens dans les établissements thermaux, j'interviens gratuitement. On me rembourse mes frais de transport, tout simplement. Je voudrais rajouter qu'on avait proposé à Gislaine et à l'autre personne qui intervient aussi dans l'établissement thermaux en tant qu'ETP d'être indemnisées et nous avons refusé. Donc, nous demandons simplement ce que ça ne nous coûte rien au niveau des frais de déplacement, mais nous sommes indemnisés. Par contre, en ce qui concerne, vous parlez sûrement des stands, M. Carvalho, des stands qui, quand nous faisons des journées de conférences, nous faisons également des informations pour les personnes au niveau des cures thermales. Il y a des stands d'informations. Donc, des établissements thermaux viennent présenter leurs établissements et les programmes fibromyalgie. Ça permet donc aux malades, en plus des conférences, d'avoir un panel de 10, 15 établissements thermaux qui viennent et expliquent leurs programmes. Alors oui, évidemment, là, de ce côté-là, il faut savoir que louer une salle sur Paris, ça coûte très très cher. Donc, nous faisons payer les stands, je vais vous dire, à hauteur de 500 euros par stand, par établissement thermal. Ce qui n'est pas très onéreux pour eux, qui est très bien pour eux. Et pour nous, ça nous permet de payer une petite partie des frais engagés pour cette journée. Voilà. Donc, à part ça, autrement, au niveau de l'association, le fonctionnement n'est assuré qu'à travers les dons et les cotisations des adhérents et sympathisants. Il faut savoir que les personnes atteintes de fibromyalgie ont bien souvent des revenus modestes. Ceci à cause bien souvent de la perte d'emploi. Nous ne voulons pas que le manque d'argent soit un frein pour adhérer à une association, d'autant qu'en plus de recevoir des informations en grand nombre, une adhésion permet aussi de se sentir utile et actif. Aussi, en dehors de la cotisation de 30 euros par an, valable de date à date, et payable si nécessaire en trois fois, et elle est déductible des impôts à hauteur de 66%, nous avons aussi une cotisation réduite de 10 euros par an, payable en deux fois si besoin, pour les personnes avec des revenus de niveau RSA. On a environ 3% de nos adhérents. Il faut savoir que tous nos adhérents reçoivent donc le livret d'informations et un lot de trois brochures des résultats de l'enquête, ainsi que deux de leurs thérapeutes, ce qui représente un coût non négligeable, sans oublier que les personnes sans Internet reçoivent toutes les informations sur papier, par voie postale. Le budget de ce fonctionnement est donc de ce fait conséquent. Nous avons actuellement 1 400 adhérents à jour de cotisation. La croissance est moindre ces deux dernières années, mais elle est là quand même, et le taux de renouvellement est très bon, 70%. Il faut croire donc, malgré le désintérêt croissant des personnes, pour les associations en général, et l'émergence des réseaux sociaux, où il arrive que des informations bien souvent obsolètes circulent, les adhérents savent faire la part des choses et nous disent apprécier recevoir autant d'informations et d'aides. Parmi nos adhérents, nous avons environ 11% qui n'ont pas accès à Internet ou seulement depuis un téléphone, mais nous ne les délaissons pas, pardon, pour autant. Toutes les informations, comme je vous ai dit, leur sont envoyées sur papier. Je voudrais aussi préciser, parce que c'est peut-être une question qui va être posée, en ce qui concerne notre numéro de téléphone, donc d'appel unique, qui est beaucoup plus pratique pour les personnes d'avoir un seul numéro de téléphone pour appeler, ce numéro qui s'appelle Contact et qui est un ancien indigo. Ce numéro n'est absolument pas surtaxé, comme il est dit parfois. Nous ne touchons pas d'argent et au contraire, il représente un coût important pour l'association. Et afin d'éviter des frais aux personnes, c'est-à-dire 900 centimes d'euros la minute, dès le début de leur appel, nous leur proposons de les rappeler immédiatement. Un des objectifs de l'association était l'obtention d'un numéro vert dédié à la fibromyalgie, mais c'est parce que ce numéro vert est trop onéreux pour une association. Comme subvention, nous avons une subvention annuelle de 150 euros accordée par la ville de Villeneuve-d'Asque, où était domicilé le siège social de l'association jusqu'en mai de cette année. Mais j'ai déménagé, donc le siège social a déménagé, donc on n'aura plus de cette subvention. En ce qui concerne l'enquête lancée le 12 mai 2014, qui représente un coût très très important, nous avons reçu des dons par nos adhérents, mais aussi 2 000 euros par la FLAR, Association française de lutte anti-rheumatismale à laquelle nous sommes affiliés, et qui a parrainé l'enquête. Et nous avons également obtenu 1 000 euros par le CNET, Conseil national des établissements thermaux, parce que nous avions consacré une partie de l'enquête sur les cures thermales, et qui a prouvé que les cures thermales étaient très bénéfiques, et donc que c'est très intéressant pour eux. Voilà. Merci. Je vais passer la parole à M. Viala. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame de cet exposé. Mesdames de cet exposé, j'ai deux questions, en fait. La première, c'est de savoir si, puisque vous évoquez beaucoup de cas dans lesquels le trouble fibromyalgique s'accompagne aussi de difficultés sociales, qui vous conduisent d'ailleurs à avoir des cotisations de moindre importance pour les gens qui le nécessitent, est-ce que vous avez observé un lien entre la situation socio-professionnelle, sociale, et l'apparition des troubles, ou pas du tout ? Est-ce qu'il y a un déterminisme social ? C'est une question que je n'ai pas encore eu l'occasion de poser dans les travaux de cette commission d'enquête. Et la deuxième question que j'ai à vous poser, elle est de portée beaucoup plus générale. Je voudrais savoir, alors on est en train de prendre pleinement conscience, au fur et à mesure que les auditions avancent, des difficultés qui se posent pour faire avancer la reconnaissance, la prise en charge de ces troubles, de cette maladie. Je voudrais savoir, selon vous, par où faut-il commencer ? Est-ce que c'est par la recherche ? Est-ce que c'est par la prise en charge plus large au niveau sécurité sociale et assurance ? Est-ce que c'est par des enquêtes plus poussées sur le nombre de cas, les types de cas, etc. ? Quelle est la première porte d'entrée qu'il faut ouvrir ? Merci beaucoup. Alors, je vais répondre en partie pour la population qui est touchée par la fibromyalgie. Comme vous avez vu, avec notre numéro d'appel unique, le 0820 222 soir, nous avons une fiche téléphone qui est faite à chaque fois. Et il ressort qu'on va dire environ 60 à 70% de la population qui est touchée est une population féminine, quoique nous avons de plus en plus d'hommes et de plus en plus d'enfants aussi. Mais c'est une population qui est amenée à aider les autres. Vous avez beaucoup d'enseignants, beaucoup de personnes du domaine médical, paramédical, maison de retraite, tout ça. Et ce sont des personnes qui donnent de leur temps, il y a beaucoup de stress. Or, la fibromyalgie et le stress, le tout est lié. Pour préciser un peu plus au niveau de votre question, au niveau des revenus, je ne pense pas que les faibles revenus vont provoquer plus facilement une fibromyalgie. Mais le problème, c'est que cette fibromyalgie va s'amplifier, parce que ces personnes n'auront pas la possibilité d'avoir une prise en charge correcte. En plus, souvent, ces personnes ont des familles nombreuses, donc elles doivent s'occuper des enfants. Elles n'ont pas le temps de penser à elles. Or, quand on est fibromyalgique, il faut en réalité penser à soi, il faut devenir égoïste. Ce qu'un fibromyalgique n'est pas, justement, c'est quelqu'un qui donne beaucoup de lui, comme a précisé Ghislaine. Donc, il faut apprendre à devenir égoïste, à savoir dire non. Et puis, ces personnes n'ont pas cette possibilité-là, de toute façon, parce qu'elles n'ont personne qui puisse les aider. Voilà. J'espère avoir répondu à cette question. Merci. Ah, pardon. Il y avait une deuxième question ? Vous voulez la deuxième question ? Alors, vous voulez savoir la première piste, en réalité, pour... Je ne pense pas qu'il y ait... Je pense que tout devrait être fait en parallèle. Aucune piste n'empêche l'autre de faire. Bon, il faut travailler sur l'information, sur la prise en charge des malades, bien leur expliquer, bien les informer, justement, sur cette prise en charge multidisciplinaire. Il y a aussi le problème, comme on l'a déjà évoqué, donc, de la formation des médecins. Voilà. Bon, mais parallèlement, les chercheurs doivent continuer à chercher les causes. Pour l'instant, il y a plusieurs causes, donc, vraiment déterminer les causes. Il n'y a que... C'est le seul moyen pour trouver un traitement, c'est de savoir vraiment l'origine de la fibromyalgie. Au niveau des enquêtes, bon, je sais que... Bon, d'autres associations ont fait des enquêtes. Nous, on en a fait une. Nous, on l'a fait vraiment dans le but d'aider la recherche clinique, puisque pas l'aider la recherche fondamentale, évidemment, on n'a pas cette prétention, c'est pas possible. Donc, c'est pour aider la recherche clinique. Et parce que ceci peut aussi aider de faire prendre en compte, de faire remarquer l'importance, au niveau même épidémiologique, puisqu'il y a une enquête épidémiologique qui n'a jamais été réalisée d'aussi grande amplitude en France. C'est même le professeur Laroche et le professeur Perrault qui ont été surpris des résultats. Donc, ça n'a jamais été fait, en langue française, une enquête de telle ampleur. Donc, si vous voulez, ça les aide, ça les conforte pour justement demander à ce que la fibromyalgie soit prise en charge et que la recherche clinique et la recherche fondamentale puissent obtenir des crédits pour travailler dessus. Voilà. Merci. Je demande de parole de M. Préma, Decolle et Lurton. Donc, chers collègues, vous, si vous voulez bien être assez court dans vos questions. Merci, Madame la Présidente. Merci, Mesdames, pour votre présentation. Moi, la question, elle est simple. La relation que votre association a vis-à-vis des professionnels de santé. parce que là, vous parlez beaucoup des patients, j'imagine, mais la relation aux professionnels de santé doit être assez complexe dans la mesure où, comme vous l'avez dit, il n'y a pas de médicaments magiques. Et donc, il y a des traitements, on va travailler sur des traitements, je vois la liste dans le livret, sur l'ostéopathie, etc. Et j'imagine que ça doit occasionner une résistance aussi chez certains professionnels de santé. Donc, comment est-ce que vous appréhendez, en fait, cette relation au traitement, enfin, donc, les interventions que vous faites, mais par rapport à toute cette série de traitements, est-ce que vous les conjuguez, est-ce que vous les hiérarchisez ? Enfin, donc, c'était mes deux questions, en fait. Alors, nous, bien évidemment, nous ne sommes pas médecins, mais en ce qui concerne les relations avec les professionnels de santé, les grands chercheurs comme le professeur Perrault, le professeur Laroche, le professeur Verniossal, d'autres médecins aussi, on a une étroite collaboration, justement, pour communiquer autour de cette pathologie. Et nous essayons de les sensibiliser pour que le Conseil de l'Ordre des médecins fasse une large diffusion sur la fibromyalgie, puisque c'est une pathologie qui n'existe pas, puisqu'on était considérés comme des hystériques il y a un certain temps. Et pour beaucoup de médecins, on est toujours dans la partie hystérique. Donc, il faut vraiment faire évoluer les mentalités. Et c'est pour ça que nous, quand nous avions été reçus au ministère de la Santé, en 2013, nous avions déjà demandé au ministère que la fibromyalgie soit reconnue le 12 mai, comme journée mondiale de la fibromyalgie. Déjà, d'avoir ça sur le site du ministère de la Santé, ce serait important pour les médecins qui sont fibro-sceptiques de dire, mais non, ce n'est pas une pathologie qui n'existe pas, puisque le ministère de la Santé la déclare. Déjà, là, ce serait vraiment important. Et avant de faire bouger les mentalités des médecins généralistes, fibro-sceptiques, je peux vous assurer que, malheureusement, il va y avoir encore beaucoup de mois, beaucoup d'années. Et ça, c'est avec une convergence entre les pouvoirs publics, les caisses d'assurance maladie aussi, la Haute Autorité de Santé. Il faut vraiment que tout le monde s'unisse pour communiquer sur cette pathologie qui est très difficile. Je voudrais rajouter, comme je vous ai dit, on donne aux médecins, nos adhérents, s'ils le veulent, peuvent donner, peuvent nous demander. On l'envoie avec une lettre personnalisée. Ce n'est pas le malade qui le donne à son médecin, c'est nous qui l'envoyerons avec une lettre personnalisée aux médecins. Mais la personne, en général, demande avant à son médecin s'il est d'accord. Et malheureusement, on a quand même des médecins qui refusent, qui disent, ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas besoin de savoir. Dans ces cas-là, de toute façon, ce qu'on peut dire aux gens, c'est changer de médecin. Quand le médecin est trop fibrosceptique, il faut changer de médecin. Mais il y a le problème du désert médical. Et donc, il y a des gens qui n'ont pas les moyens de changer de médecin. Ils disent, mais je ne sais pas où aller. Et donc, ils sont coincés avec un médecin qui ne veut rien entendre. Alors, Gisleine a parlé qu'on aurait voulu que ce soit inscrit sur le site du ministère de la Santé. Ça aurait peut-être fait un petit plus. Et ne serait-ce que pour les malades, ça aurait été une forme de reconnaissance qui les aurait soulagés. On avait demandé également qu'il y ait aussi une campagne faite au niveau des médias, au niveau de la télé, comme on le voit sur Centermatologie. En 2013, par exemple, il y avait sur la DMLA. Donc, on a demandé de faire une campagne comme ça. Seulement, le problème, comme nous a souligné le ministère, c'est que pour faire une telle campagne, il va y avoir des appels de gens qui vont vouloir voir s'ils ont une fibromyalgie et tout ça. Et il dit, le problème, c'est que nos médecins ne sont pas formés. Et s'ils vont chez un médecin et que le médecin dit, mais non, ça n'existe pas la fibromyalgie. Donc, ils disent, cette campagne ne peut pas être faite tant que tous les médecins ne croient pas en la fibromyalgie. Voilà. Donc, malheureusement. Et en ce qui concerne le site du ministère, on a reposé la question. On est allé dernièrement au ministère cette année, là, en 2016. On a reparlé de l'inscription sur le site. Et ils mettent tout en stand-by. Ils attendent l'expertise collective de l'Inserm pour prendre des décisions à ce sujet. Voilà. Merci. Je passe la parole à M. Decolle. Merci, madame la présidente. Mesdames, vous avez réalisé de très, très belles publications. Je vous en félicite. Et dans l'une de celles-ci, vous évoquez que trois molécules, dans le cadre de volonté de soins, trois molécules ont vu leur AMM attribuer aux Etats-Unis pour la fibromyalgie, mais qu'elles sont refusées en Europe. Je ne suis pas sûr que l'on va auditionner des spécialistes qui nous viendraient des Etats-Unis. Ce ne serait peut-être pas inintéressant d'avoir les témoignages écrits, monsieur le président, madame la présidente. Je dis, je ne suis pas sûr qu'il ne serait pas inintéressant qu'on ait des témoignages écrits venant de spécialistes américains. En l'occurrence, Selon vos connaissances, est-ce que ces médicaments aux Etats-Unis, qui ont obtenu l'AMM, ont un taux d'efficacité ? En ce qui concerne certains médicaments, non. Ils n'ont pas d'efficacité. Et c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas obtenu l'AMM ici, au niveau français, au niveau de l'Europe. Et au contraire, certains sont dangereux. Il y a eu une audition la semaine dernière, justement à ce sujet, où ces trois médicaments ont été cités. Et ils peuvent avoir éventuellement des effets bénéfiques, mais sur très très peu de monde. Et comme disait la personne qui est intervenue, ce qu'il faut établir, c'est le bénéfice et les risques. Et les risques sont beaucoup plus importants que le bénéfice. Donc le problème est là. Et s'il n'y a pas eu l'AMM en Europe, c'est à cause de ça. Et comme disait la personne qui a été auditionnée, elle disait que peut-être qu'aux Etats-Unis, ils ont eu d'autres pressions plus importantes qui ont fait que ces médicaments ont pu avoir l'AMM. Ceci dit, on n'est pas contre le fait que ces médicaments puissent être prescrits. On dit toujours, vous pouvez les prendre. Si ça marche chez vous, tant mieux, ça vous permet de souffler un petit peu, de manière à pouvoir mettre en place une prise en charge multidisciplinaire. Il y a des personnes qui ont besoin de ça, si ça marche, voilà. Mais il faut savoir que bien souvent, ça ne fonctionne pas. Et il y a des personnes qui en prennent. Et le problème, c'est les médecins, donc normalement, ils doivent être donnés à des très faibles doses, parce qu'on n'a pas besoin, on n'est pas des vrais dépressifs, sauf certaines personnes. Donc c'est des très faibles doses. Et ces doses, parce qu'en plus, on est des personnes hypersensibles, donc hypersensibles aux effets secondaires, donc on aggrave notre cas. Et malheureusement, si ça ne marche pas, le patient retourne voir son médecin, qui lui est un peu désarmé, donc qu'est-ce qu'il fait ? Il augmente la dose. Il retourne, il augmente la dose. Et ça ne sert absolument à rien. Pour finir, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les personnes sont transformées en zombies, et ne sont même plus capables, du coup, de se prendre en charge, d'aller faire de la kiné, de faire de la balnéo. Voilà le problème. Donc c'est pour ça, et ces médicaments, de toute façon, les, entre guillemets, médecins spécialistes de la fibromyalgie, vous diront que ces médicaments peuvent être pris, ça peut être pris, c'est sûr, mais à très faible dose, et sur du court terme. Maximum un an. Or, il y a des gens qui en prennent, et ils prennent en plus, comme je disais tout à l'heure, mais c'est des cocktails. Ils sont tous mélangés, tous ces médicaments. On a l'impression, par moment, que certains médecins jouent aux apprentis sorciers. Ça fait peur, quand même. Je passe la parole à M. Lurton. Merci, Mme la Présidente. Merci, Mesdames, pour la présentation que vous nous avez faite. J'ai donc bien compris que votre association avait un rôle important d'information avec toutes les personnes qui vous contactent, et aussi d'établir un lien avec elles, parce qu'elles sont souvent dépourvues devant l'absence de réponse qu'elles ont, en général, par le corps médical, qui n'apprend pas toujours bien leur situation. Ce que j'aurais voulu savoir très concrètement, c'est ce qu'attendent les associations comme la vôtre. Est-ce que vous considérez que votre rôle est seulement de faire cette information et d'assurer ce lien avec tous les patients qui vous contactent, ou est-ce que vous attendez, est-ce que vous avez une action pour que cette maladie soit officiellement reconnue et dans l'affirmative, quelle démarche vous entreprenez pour cela ? Et puis, j'aurais voulu aussi savoir si vous attendez que l'on trouve un médicament, et je m'interroge un petit peu quand je vous entends et quand j'entends toutes les personnes qu'on a auditionnées, devant la diversité des symptômes, j'ai du mal à comprendre comment on peut trouver un médicament qui réponde à tous les symptômes, fatigue, douleur, dépression, tous les symptômes très divers qui nous ont été signalés. Je m'interroge sur la façon dont on pourra trouver un médicament qui traitera tous ces symptômes. J'aurais voulu savoir ce que vous pensez de cela. Alors, je vais répondre pour la deuxième partie. Excusez-moi, je te laisserai la première partie. La deuxième partie, c'est parce qu'il n'y a pas une fibromyalgie, mais des fibromyalgies. Et les origines sont totalement différentes d'une personne à une autre. C'est pour ça qu'on ne peut pas espérer un médicament miracle. Et c'est ce qui ressort de l'enquête dans la brochure 2 sur la prise en charge. Il ressort évidemment que tout ce qui est prise en charge médicale, médicament, a très, très peu d'efficacité. Mais la prise en charge multidisciplinaire, comme la kiné, la balnéo, qui s'est remboursée par la Sécurité sociale, nous avons été effarés de savoir que des personnes pensaient que la balnéo n'était pas prise en charge par la Sécurité sociale, alors que c'est un acte de kiné en bassin aquatique. Ce n'est pas la balnéo, la thalassothérapie, où on se fait plaisir. Donc, tout ça fonctionne beaucoup mieux, comme la sophrologie, la relaxation, les TCC, thérapie cognitivo-comportementale. Et, par ailleurs, vous avez des tas de techniques qui ne sont pas prises en charge par la Sécurité sociale. C'est pour ça que nous, nous aimerions qu'il y ait un forfait annuel, une enveloppe budgétaire, qui soit attribuée pour tout ce qui a été prouvé scientifiquement par son efficacité, que ce soit une indemnité pour que les patients apprennent. Parce que vous voyez l'auto-hypnose, presque tout le monde peut en faire à partir du moment où on sait comment faire. Pour gérer les douleurs, c'est assez facile. La sophrologie, vous suivez deux, trois séances de sophrologie et vous apprenez. Et plus vous pratiquez après, plus vous arrivez. La méditation aussi, vous avez des tas de choses comme ça, mais ce n'est pas pris en charge par la Sécurité sociale. Donc là, il y a vraiment un très, très gros travail à faire pour qu'il y ait un budget consacré, peut-être indépendant de l'ALD, parce que l'ALD, c'est vrai que c'est un gros problème, mais il y a un gros travail. Merci. Je repasse peut-être la parole à... Pour la première partie de la question. Oui, oui. Puis après, la parole à M. Carvalho. Oui, donc, au niveau de l'association, oui, c'est vrai que nous sommes très, très proches des malades. C'est vraiment notre but initial, c'est vraiment d'aider les malades et les informer. C'est vraiment ce qui nous importe le plus, que vous l'avez remarqué. Mais comme on vous a dit aussi, donc, on veut aider aussi la recherche, parce que justement, comme vous disiez, il y a ce problème de médicaments et la pilule Mirac n'est pas prête d'arriver. Je ne sais même pas si elle pourra arriver un jour. Voilà. Tant qu'on n'aura pas trouvé la cause, et il ne doit pas en avoir qu'une, mais bon, au moins quelques causes, mais qu'on puisse travailler ensemble sur ces causes-là. voilà, mais pour l'instant, comme on dit toujours aux personnes, cette pilule n'est pas prête d'arriver, il ne faut pas se mettre ça comme objectif, je veux un médicament, je veux un médicament, je veux un médicament, et puis se stresser, parce que tout stress aggrave la fibromyalgie, de dire sans arrêt, on ne fait rien pour nous, les chercheurs ne cherchent pas, on nous ignore et tout ça, ça aggrave votre cas. Et donc on leur dit, non, essayez, et il faut l'accepter, c'est comme ça malheureusement, la science ne sait pas toujours tout, donc il faut l'accepter, tout en essayant de faire comprendre aux chercheurs qu'il faut chercher, mais je pense que là, maintenant, ils ont bien compris, mais il faut leur donner aussi, il faudrait aussi qu'ils aient les moyens financiers, donc, mais on leur dit, il faut, en attendant, il faut vivre avec. Vous savez, si nous, on se bat à notre âge pour la fibromyalgie, je sais très bien que je mourrais avant qu'il y ait un médicament qui soit mis sur le marché, s'il existe un jour, qui soit mis sur le marché pour moi. Donc si je me bats, c'est bien pour les malades, c'est pour les enfants qui sont atteints, c'est pour qu'ils aient pas à vivre cette errance qu'on a vécue. Il y a ça aussi, c'est qu'il faut, on se bat aussi pour faire connaître, pour faire connaître la pathologie. Si on veut des campagnes d'information, des choses comme ça, c'est bien pour la faire connaître que l'errance diagnostique ne mette pas autant de temps de manière en plus que si vous voulez, parce que si l'errance, le diagnostic est posé trop tard, la fibromyalgie a eu le temps de s'installer et les dégâts sont faits. Et bon, c'est pas irréversible comme dégâts, mais il faut à ce moment-là une bonne prise en charge. Donc on se bat pour ça et on se bat, c'est vrai, pour la recherche et on essaye aussi, donc au niveau des médias et tout ça, de faire connaître pour que ça bouge. Et bon, on va de temps en temps, c'est vrai qu'on n'y va pas souvent au ministère, puisque c'est vrai que le ministère n'est pas notre, entre guillemets, adversaire. Il y a bien longtemps que le ministère sait que la fibromyalgie existe. les gros problèmes sont surtout la CPAM et à l'intérieur d'une même CPAM, les médecins-conseils. Vous pouvez avoir un directeur de CPAM qui peut donner des consignes, mais il faut savoir quand même qu'un médecin-conseil, une fois qu'il est dans son cabinet, il est le roi, il fait en fonction de ses convictions, on ne peut rien faire contre ça. Et le problème, là justement, avec ces médecins-conseils et tout ça, c'est un problème humain. On pourra donner autant l'information qu'on veut tant qu'ils ne voudront pas croire en la fibromyalgie. Vous ne pouvez rien faire quand vous êtes face à lui dans un cabinet, dans son cabinet. Il dit ce qu'il veut. Oui. Ne prenez pas ça pour une critique, mais je trouve que vous êtes très orienté vers tout ce qui est cure, etc. La sophrologie. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire. Je dis que je ne suis pas sûr que ce soit la vraie orientation. Parce que le problème, c'est que ça ne se soigne pas la maladie. Ça atténue, ça soulage. Mais ça ne règle pas le problème de la maladie. Vous savez, dans le monde industriel, on a été confronté à une problématique similaire qui n'a rien à voir avec l'humain. Vous êtes d'accord ? Avant, quand un fil se coupait, le moteur s'arrêtait. Quand il manquait d'huile, le moteur bloquait, terminé. Quand on a amené l'électronique, on a amené tous les ordinateurs, etc., des armures complètes, des pièces comme ça complètes, on a été confronté à des choses qu'on ne maîtrisait plus. Les ondes, l'électricité statique, la machine s'était dysfonctionnée à faire des choses qu'elle ne devait pas faire, qu'elle n'aurait jamais dû faire, etc. Il a fallu beaucoup de temps pour trouver tous ces dysfonctions. Je pense qu'on est dans la même situation aujourd'hui au niveau de l'organisme humain. Et c'est là qu'il faut travailler, c'est là qu'il faut faire de la recherche. Parce que, oui, c'est bien soulager les champs, mais hier, on a rencontré à Cochin, donc 5 dames qui, au travers du 130 douleurs, vous nous direz ce que vous en pensez de ces 130 douleurs et si vous souhaitez le développement, et qui nous disait que, bon, oui, la dame nous dit, vous voyez, pendant que je vous parle, j'ai mal au ventre, j'ai mal à mes jambes. Bien sûr, elle dit, le fait de parler ensemble, le fait d'évoquer, ça soulage, ça nous aide. Déjà, le fait de savoir ce qu'on a, parce que je pense que le problème de fond est là, c'est savoir qu'on est atteint de fibromyalgie, parce que quand vous avez quelque part, vous ne savez pas, vous pensez que vous avez un cancer, que le médecin vous répond, parce que j'ai entendu plein de gens qui m'ont dit la même chose que la dame vous a écrit, bon, c'est sûr que ça ne règle pas le problème et que ça n'aide pas les gens à surmonter leur maladie puisqu'ils ne savent pas ce qu'ils ont. non, c'est un fait que les médecines alternatives complémentaires, les MAC, ne vont pas guérir. On ne parle pas de guérison, on ne parle de soulager. Ce qu'il faut, pour l'instant, de toute façon, il n'y a pas de médicaments. Même les médicaments, si vous voulez, si vous les prenez, même s'ils vous font de l'effet, ils ne vous guérissent pas non plus, de toute façon. Et les gens, des fois, bien souvent, ont aussi mal. Donc, on leur dit, puisque vous avez mal, autant les arrêter. ça ne sert à rien parce qu'à ce moment-là, vous aggravez, vous intoxiquez votre système digestif, le foie, les intestins, tout est aggravé. Donc, on leur dit, si vous ne voyez pas de bénéfice, autant l'arrêter. Alors, c'est vrai que toutes ces médecines alternatives complémentaires ne vont pas guérir. On ne parle pas de guérison. On parle d'apprendre à vivre avec. Exactement pareil que l'ETP. L'ETP vous permet de vivre avec. Il y a des programmes d'ETP sur le sommeil, sur la prise de médicaments, et tout ça. Donc, ce qu'il faut, c'est apprendre à vivre avec la maladie. On ne parle pas de guérison, on parle de rémission. Dans l'enquête, vous verrez, on parle justement des périodes de rémission. Donc, une rémission, qu'est-ce que c'est ? C'est que pendant une période donnée, qui peut être éventuellement au départ qu'une journée ou deux jours, mais une journée ou deux jours sans douleur, c'est formidable. Et après, ces périodes de rémission peuvent augmenter dans le temps. Donc, regardez, moi, je vais prendre mon exemple. Tout simplement, j'ai fait comme tout le monde quand j'étais diagnostiquée, j'ai fait comme tout le monde. Bon, je n'ai pas pris les antiepileptiques, mais j'ai pris les antidépresseurs. Je les ai tous essayés. Jusqu'au jour où j'étais complètement avachie, je n'arrivais plus à marcher, plus rien. Et je passais mon temps sous la couette, sous le canapé, comme au cou de fibro. Et je me suis dit, à 50 ans, si c'est ça ma vie, ça ne vaut plus le coup. Sans compter que les antidépresseurs souvent donnent des idées suicidaires, j'en étais arrivé à avoir envie de me suicider. Donc un jour, j'ai dit stop, j'arrête tout ça. Bon, bien sûr, je ne l'ai pas arrêté du jour au lendemain, j'ai fait un sevrage, bien sûr. Et j'étais aussi sous benzodiazépine pour dormir. Alors là, je vous dis que là, c'est vraiment quelque chose de dramatique, les benzodiazépines. Et dangereux. Donc, si vous voulez, moi, j'ai arrêté tout ça. Et pourtant, je ne suis pas allée loin. Je ne suis pas allée loin dans la médication puisque je n'ai pas pris de tramadol et de choses comme ça. Mais, et je peux vous dire que je me porte beaucoup mieux depuis que j'ai arrêté les médicaments et que j'ai fait de la balnéo, que j'ai fait de la kiné, que je me suis mise à pouvoir remarcher et tout ça. Et puis surtout, je suis devenue acteur de ma maladie, je l'ai accepté, je ne suis plus rentrée en révolte, dire sans arrêt, c'est pas juste, pourquoi j'ai ça ? Ça aggrave votre pathologie. C'est toujours injuste. C'est toujours injuste. Mais, c'est toujours injuste, mais il faut, il faut arriver à l'accepter. C'est pas évident, je veux dire, chacun le fait à son rythme et tout ça. Mais on n'a jamais parlé de guérison. Mais il faut bien trouver un moyen pour aller mieux, pour pouvoir vivre avec. Il faut apprendre à vivre avec la maladie, comme avec toute pathologie chronique. Il faut apprendre à vivre avec. Et c'est vrai que ces médecines, ces thérapies peuvent aider, comme la thérapie cognitivo-comportementale. Donc, un psychiatre comportementaliste et pas un psychiatre analyste. Vous avez une audition aussi où l'intervenant était psychiatre. Il a bien dit qu'il avait vu arriver quelqu'un en fauteuil roulant et qu'après quelques séances de prise en charge, qu'on écoute la personne, qu'on l'aide à s'apprendre en charge et tout ça, elle n'était plus en fauteuil roulant. Donc, vous voyez bien que ça peut améliorer. Excusez-moi. en ce qui concerne en ce qui concerne les médicaments, Nadine a eu tous les traitements aussi. Moi, je suis allée beaucoup plus loin qu'elle puisque j'étais un vrai zombie jusqu'à 400 mg de tramadol et un cocktail explosif. Mais j'ai fait une tentative de suicide à cause d'antidépresseurs alors que je n'étais pas dépressive. Donc, ça, une fois que j'ai touché le fond, je me suis dit ma fille, il faut que tu remontes parce que j'ai deux autres pathologies à côté. Donc, voilà. Et en ce qui concerne les centres antidouleurs, j'assure des permanences tous les mois à l'hôpital de l'hôtel Dieu au centre antidouleur au service du professeur Perrault. Je peux vous dire que je ne sais pas où mettre les malades dans ces groupes d'échange parce qu'il y en a de plus en plus. Et franchement, ce qui est enseigné dans les centres antidouleurs, d'abord, le malade, il se pose, il est écouté, le personnel comprend, lui donne des pistes. C'est vrai que la sophrologie, si on ne vous explique pas ce que c'est, il y a des ateliers de sophrologie, tout ça. Il y a des prises en charge multidisciplinaires qui apprennent à gérer la douleur. C'est comme les diabétiques. Les diabétiques, ils sont obligés de vivre avec leur diabète. Ils ont quand même le médicament, les asthmatiques aussi. C'est ça le problème d'une maladie chronique aussi. Et la fibromyalgie est une maladie chronique. En ce qui concerne les centres antidouleurs, vous parliez de la prise en charge. Le problème est là aussi. C'est que beaucoup de centres antidouleurs ne mettent pas en place soit parce qu'ils n'y croient pas, soit parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers. Certains l'ont mis en place et ont dû arrêter par manque de dotation financière, mais ne mettent pas en place la prise en charge multidisciplinaire. Donc, il y a encore malheureusement beaucoup de centres antidouleurs qui transforment les malades en zombies. Et c'est quand même un gros problème de ce côté-là. Par contre, je pense que vous allez aller en visiter quelques-uns. Vous avez été voir chez Perrault, justement, avec les fibroses cools. Et ils ont des bons résultats. Donc, ça se développe dans certains centres antidouleurs et c'est une bonne prise en charge. Ne serait-ce que le patient puisse au moins être entendu, déjà, c'est quand même bien. Elle disait que c'était très positif pour eux. Même si ça ne réglait pas le problème de la maladie, elle voyait les choses de façon différente. On va terminer. J'ai juste une petite réflexion à faire qui n'appelle pas forcément de réponse. Mais vous m'avez intriguée tout à l'heure par les résultats de votre enquête où vous constatez que les personnes atteintes, donc en majorité des femmes, viennent aussi de milieux professionnels qui demandent de l'investissement en termes de relations humaines. Alors, c'est vrai qu'hier, on avait aussi une dame qui travaillait dans le milieu du handicap, une autre qui travaillait dans le milieu de l'éducation nationale, une dame qui était alors policier, mais c'est un petit peu moins de femmes quand même dans le monde de policiers. Et je me disais est-ce que finalement la survenue de cette maladie ne serait pas liée aussi à une forme de burn-out dans des professions qui demandent beaucoup de soi-même, d'empathie, où on s'oublie un peu finalement dans sa propre vie personnelle pour s'investir huit heures par jour dans son travail. Donc, je trouve que c'est assez intriguant, surtout que dans ces professions à relations humaines, on trouve principalement des femmes auprès des personnes âgées, dans l'éducation nationale, etc. Voilà, donc ça, ça m'intrigue et je me disais que ça serait peut-être intéressant qu'on puisse creuser aussi de ce côté-là. mais vous avez aussi la mère de famille qui ne fait que s'occuper de sa famille sans penser à elle si elle ne travaille pas. Donc, c'est pareil. C'est toujours le fait de s'oublier, de penser aux autres et d'avoir une empathie vis-à-vis des autres excessive parce que les fibromiagies sont hypersensibles mais ils sont aussi très généreux. Quelqu'un est dans la misère et il va aller aider cette personne qui est dans la misère alors qu'elle-même, elle a déjà un poids sur les épaules. Donc, oui, aussi, oui. Donc, c'est vrai. Très bien. Écoutez, je vous remercie pour votre contribution à notre mission d'enquête. C'est vrai que vous n'avez peut-être pas obtenu du ministère l'inscription de la journée mondiale mais je crois, nous, ce qu'on a beaucoup entendu aussi, c'est que le fait d'avoir mis sur pied cette commission d'enquête quelque part, c'est reconnaître qu'il y a un véritable problème entre guillemets avec la fibromyalgie et qu'il faut justement ouvrir les discussions. Donc, merci en tout cas de votre contribution. Merci beaucoup.